De bout en bout, on l'avait senti fort sur le prologue, il a confirmé la pression en menant la flotte de la tête et des épaules. Premier riron au terme d'une étape piégeuse, Yann Eliès signola son grand retour sur la solitaire du Figaro Eric Bampard-Cachemire. Si je me l'étais fait souffler sur la fin, ça aurait été raide, mais bon, ça faisait partie des scénarios possibles. Là, le vent a complètement tourné juste quand j'ai passé la ligne d'arrivée, donc il faut avoir un peu de chance pour gagner une étape, et puis beaucoup de travail, une bonne vitesse, et voilà, c'est les trois réunis qui m'ont permis de la remporter. Avec cette sixième étape dans la bannette du Costa Mauricain, force est de constater que la victoire est toujours aussi difficile à aller chercher. Je pense que j'ai entre 5 et 10 minutes sur le deuxième, et un quart d'heure sur le troisième. Je crois que ça aurait pu être une étape qui crée des écarts, mais je crois que finalement pas. Mais c'est un peu mon problème avec la solitaire, j'ai que les étapes où il n'y a pas d'écart. 8 minutes et 57 secondes pour être précis, c'est l'écart avec le second, l'ancien bisu morgant la gravière. Une précision qui compte, car la solitaire est une course qui se joue au temps. J'ai fait le maximum et je n'ai pas réussi, donc il a super bien navigué, il a beaucoup d'expérience, il l'a déjà prouvé, et il l'a montré encore une fois, donc je pense que c'est un bon modèle à prendre. Et pour compléter le podium, il n'y a rien de moins que le champion de France en titre, Fabien Delahaye. 20 minutes et des poussières après 450 000, c'est ce qu'il fallait jouer pour obtenir le tiercé gagnant. Mes quatre étapes de l'année dernière plus celle-là, ça fait 4 podiums sur 5. Quelques jours de repos et puis s'en va, la flotte reprendra la mer dimanche prochain pour allier Saint-Gilles-Croix-de-Ville.